De la tradition à la vérité, l'itinéraire spirituel d'un prêtre. Né en Irlande dans une famille qui comptait huit enfants, j'ai eu une enfance comblée et heureuse. Mon père était colonel dans l'armée irlandaise, j'avais environ neuf ans quand il a pris sa retraite. En famille, nous aimions beaucoup jouer, chanter ou faire du théâtre. Tout cela se passait dans le cadre du camp militaire de Dublin. Nous étions une famille catholique irlandaise typique. Mon père s'agenouillait parfois de façon solennelle au chevet de son lit. Ma mère parlait à Jésus tout en cousant, en faisant la vaisselle ou même en fumant sa cigarette. Presque chaque soir, nous nous mettions à genoux au salon pour réciter ensemble le chapelet. Jamais il ne nous serait venu à l'idée de manquer la messe, même en cas de maladie grave. Ainsi, dès que j'ai eu cinq ou six ans, Jésus-Christ est devenu pour moi quelqu'un de tout à fait réel, comme Marie et tous les saints. Je comprends donc bien tous ceux qui mettent Jésus, Marie, Joseph et les autres saints dans le même sac, qu'ils viennent des pays catholiques d'Europe, d'Amérique latine ou des Philippines. On m'a inculqué le catéchisme à l'école des Jésuites de Belvédère, où j'ai fait toute ma scolarité primaire et secondaire. Comme tout élève des Jésuites, j'étais déjà capable à dix ans de réciter les cinq raisons qui font que Dieu existe et d'expliquer pourquoi le pape est le chef de la seule Église véritable. Sortir les âmes du purgatoire était également un sujet que je prenais très au sérieux. Sans bien en comprendre le sens, nous apprenions par cœur ces paroles. La pensée de prier pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés, est une pensée sainte et pieuse. On nous disait que le pape, en tant que chef de l'Église, était l'homme le plus important au monde, que ses paroles avaient force de loi et que les Jésuites constituaient son bras droit. Même si la messe était dite en latin, je faisais de mon mieux pour y aller tous les jours, tant j'étais attiré par l'atmosphère mystérieuse qui s'en dégageait. On nous disait aussi que la siduité à la messe était le moyen le plus sûr de plaire à Dieu. On nous encourageait à prier les saints, il existait des saints patrons pour toutes les circonstances possibles et imaginables. Je ne les avoquais guère, à l'exception de saint Antoine, spécialiste des objets perdus, car je perdais souvent des affaires. À l'âge de quatorze ans, je me suis senti appelé à devenir missionnaire, mais cela n'a rien changé à mon mode de vie d'alors. De seize à dix-huit ans, j'ai vécu un temps d'épanouissement extrêmement agréable. Remportant autant de succès sur le plan scolaire que sur les terrains de sport. À cette époque-là, il me fallait souvent accompagner ma mère à l'hôpital, où elle suivait un traitement. Un jour, où je faisais la lecture, en l'attendant, je suis tombé sur ces versets. Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté, à cause de moi et de l'évangile, maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou terre, et qui ne reçoivent au centuple, présentement dans ce temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Marc 10, versets 29 et 30 N'ayant aucune idée du vrai message du salut, j'ai décidé que j'avais véritablement reçu un appel à devenir missionnaire. Mes efforts pour mériter mon salut En 1956, j'ai quitté ma famille et mes amis pour rejoindre l'ordre de Saint-Dominique. Pendant les huit années qui ont suivi, tout en m'initiant à la vie monastique, j'ai étudié les traditions de l'Église, la philosophie, la théologie de Thomas d'Aquin et quelques notions bibliques dans l'optique catholique romaine. Dans une certaine mesure, ma foi personnelle s'est institutionnalisée et ritualisée sous l'influence du système religieux dominicain. La sanctification, me disait-on, s'obtenait en obéissant aux lois de l'Église et de l'ordre dominicain. Bien souvent, j'ai parlé avec Ambrose Deffy, le directeur des étudiants, de la loi en tant que moyen de sanctification. Je ne voulais pas seulement être saint, je voulais aussi avoir l'assurance de mon salut éternel. J'ai mémorisé une partie de l'enseignement du pape Pie XII, selon lequel le salut de beaucoup dépend des prières et des sacrifices offerts par le corps mystique du Christ dans cette intention. L'idée de gagner le salut par la souffrance et la prière, tel est également le message fondamental de Fatima et de Lourdes, j'ai donc recherché dans la souffrance et dans la prière mon propre salut et celui des autres. Dans notre monastère dominicain de Talacte, à Dublin, je me livrais à des exploits pénibles afin de sauver les âmes, prenant des douches glacées en plein hiver et me flagellant le dos avec une chaînette d'acier. Le directeur des étudiants était au courant de ce que je faisais, et sa vie austère m'aspirait tout autant que les paroles du pape. Avec rigueur et détermination, j'étudiais, je priais, je faisais pénitence, et j'essayais de respecter les dix commandements, ainsi qu'une foule de règles et de traditions dominicaines. Face au dehors et vide au dedans En 1963, à l'âge de vingt-cinq ans, après avoir été ordonné prêtre de l'église catholique romaine, j'ai fait une année d'études sur Thomas d'Aquin à l'université Angélicum à Rome. Là, j'ai commencé à éprouver des difficultés. C'était le faste au dehors et le vide au dedans. Depuis des années, je m'étais fait une idée du Saint-Siège et de la ville sainte par les livres et les images. Etait-ce bien la même ville ? J'étais également choqué d'en voir qu'ils venaient le matin à l'université Angélicum avec l'air de se désintéresser complètement de la théologie. Ils lisaient Time et Newsweek pendant les cours. Ceux qui s'intéressaient à l'enseignement ne le faisaient que pour obtenir un diplôme dans leur pays d'origine ou une situation dans l'église catholique. Un jour, je suis allé au Colisée pour me tenir à l'endroit même où jadis tant de chrétiens avaient versé leur sang. Arrivé au Forum, je me suis dirigé vers la Reine. J'essayais de me représenter ces hommes et ces femmes qui connaissaient si bien le Christ que, plutôt que de le renier, ils consentaient avec joie à être brûlés vifs ou dévorés par les bêtes. Mais la joie de cette expérience a été ternie par de jeunes voyous qui, pendant le retour en autobus, m'ont traité de fumier et d'ordure. Je pressentais que ce n'était pas parce que j'avais pris position pour le Christ comme les premiers chrétiens, mais parce qu'ils voyaient en moi un représentant du système catholique. J'ai vite chassé ces pensées, mais tout ce qu'on m'avait enseigné sur la gloire présente de Rome me semblait maintenant vain et illusoire. Peu après, j'ai passé deux heures en prière pendant la nuit devant le maître-hôtel de l'église San Clemente. J'ai pensé à l'appel pour la mission reçue pendant mon adolescence, ainsi qu'à la promesse de la récolte au centuple de Marc 10, verset 30. J'ai renoncé à passer mon diplôme de théologie, ce qui avait pourtant été mon objectif depuis le début de ce cycle d'études sur Thomas d'Aquin. J'avais longuement prié avant de prendre cette importante décision, et j'étais sûr que c'était la bonne. Le prêtre qui devait diriger ma thèse ne voulait rien entendre, et pour me faciliter les choses, il m'a proposé de faire passer pour mienne une thèse écrite par quelqu'un d'autre quelques années auparavant. Tout se passerait comme si je l'avais rédigée moi-même, à condition que je la soutienne devant un jury. Cette proposition m'a donné la nausée, et fait penser à ce que j'avais aperçu quelques semaines plus tôt dans un des parcs de la ville, d'élégantes prostituées paradant avec leurs bottes de cuir noir. Ce qu'on venait de me proposer me paraissait tout aussi répréhensible. Je m'en suis donc tenu à ma décision, terminant mes études à l'université au niveau ordinaire, sans le diplôme. De retour dans mon pays, j'ai appris par une lettre officielle que je devais aller faire trois années d'études à l'université de Cork. J'ai alors pris du fond du cœur au sujet de l'appel missionnaire que je pensais avoir reçu. Peu après, à ma grande surprise, on m'a donné l'ordre de partir comme missionnaire à Trinidad, dans les Antilles. L'orgueil, la chute et une fin nouvelle Je suis arrivé à Trinidad le 1er octobre 1964. Pendant sept ans, j'ai connu la réussite en tant que prêtre catholique, m'acquittant scrupuleusement de mes devoirs et attirant beaucoup de gens à la messe. Dès 1972, je me suis engagé dans le mouvement charismatique catholique. Lors d'une réunion de prière, au mois de mars de la même année, j'ai remercié le Seigneur d'avoir fait de moi un si bon prêtre, et je lui ai demandé, si telle était sa volonté, de me rendre plus humble et encore meilleur. Le soir même, il m'est arrivé un accident invraisemblable, qui a causé une fracture à l'arrière du crâne et plusieurs blessures à la moelle épinière. C'est seulement plus tard que je l'ai compris. Si je n'avais pas frôlé la mort d'aussi près, jamais je ne serais sorti de cet état d'autosatisfaction dans lequel je me complaisais. Les prières toutes faites et apprises par cœur s'avéraient parfaitement vaines, alors que dans ma douleur je criais à Dieu. Dans cette souffrance qui m'a tenaillé pendant plusieurs semaines après l'accident, j'ai commencé à trouver quelques réconforts dans la prière personnelle. J'ai cessé de lire le brévière, source officielle des prières du clergé catholique romain, ainsi que le chapelet. J'ai commencé à prier en me servant de passage biblique. Cela m'a pris beaucoup de temps, car je ne savais pas me repérer dans la Bible. L'enseignement que j'avais reçu, année après année, me portait à me méfier d'elle plutôt qu'à lui faire confiance. Ma formation en philosophie et en théologie scolastique ne m'aidait pas davantage, si bien qu'entrer dans la Bible pour y trouver le Seigneur, c'était un peu comme entrer dans une immense forêt, sombre, sans avoir de carte. Lors de ma nomination dans une nouvelle paroisse, plus tard, au cours de la même année, j'ai retrouvé un prêtre dominicain qui, depuis longtemps, avait été comme un frère pour moi. Pendant près de deux ans, nous avons œuvré côte à côte dans cette paroisse de Pointe-à-Pierre, cherchant Dieu de notre mieux. Nous lisions, étudions, prions et mettions en pratique ce que nous avions appris de l'enseignement de l'Église. Nous avons établi des communautés à Gaspario, Claxton Bay, à Marabella et dans d'autres villages. Au sens où on l'entend dans le catholicisme romain, nous avons fort bien réussi. Beaucoup de gens venaient à la messe et on enseignait le catéchisme dans de nombreuses écoles, même dans les écoles d'État. J'ai continué à me livrer à une étude personnelle de la Bible, mais cela n'avait que peu d'incidence sur notre travail. Je découvrais simplement combien peu je connaissais le Seigneur et sa parole. C'était l'époque où le mouvement catholique charismatique se développait et nous l'avons introduit dans presque tous nos villages. Dans le cadre de ce mouvement, quelques chrétiens canadiens sont venus à Trinidad pour partager avec nous leur foi. Leurs messages m'ont beaucoup apporté, en particulier dans le domaine de la prière pour la guérison. Le renseignement, c'est vrai, mettait surtout l'accent sur l'expérience et sur de prétendus signes et prodiges auxquels j'ai renoncé par la suite, mais il a été pour moi une bénédiction dans la mesure où il m'a poussé à accorder une profonde confiance à la Bible en tant que source d'autorité. Je me suis mis à rapprocher les passages bibliques les uns des autres et même à citer des chapitres et des versets. Ces Canadiens citaient souvent Esaïe 53, verset 5. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. En étudiant Esaïe 53, j'ai découvert que le remède biblique au péché réside dans la mort par substitution. Christ est mort à ma place. Il était donc tout à fait néfaste de chercher à expier mes propres fautes ou d'apporter moi-même quelques paiements pour prix de mes péchés. Si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Romains 11, verset 6 Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Esaïe 53, verset 6 Je péchais souvent en méritant contre d'autres personnes. J'avais parfois même des colères. Bien sûr, je demandais pardon pour ces péchés, mais je n'avais pas encore compris que j'avais une nature de pécheur, cette nature que nous héritons tous d'Adam. La vérité, selon les Écritures, la voici. Il n'y a pas un seul juste, non, pas un seul. Romains 3, verset 10 Et encore, car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23 L'Église catholique, cependant, m'avait enseigné que la dépravation de la nature humaine avait été ôtée par le baptême reçu à ma naissance. Intellectuellement, je le croyais encore. Mais au fond de mon cœur, je savais bien que ma nature dépravée n'avait pas encore été vaincue par Christ. C'est à ce moment-là que ce verset de Philippiens 3, verset 10 est devenu le cri de mon cœur. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection. Je comprenais que c'est uniquement par sa puissance qu'on peut vivre en chrétien. J'ai affiché au tableau de bord de ma voiture et en d'autres endroits ce verset qui exprimait ma raison d'être. Dans sa fidélité, le Seigneur a répondu à ce cri. La question suprême D'abord, j'ai découvert que la Bible, parole de Dieu, a une valeur absolue et qu'elle est exemple de toute erreur. On m'avait appris que la parole n'avait qu'une valeur relative et que dans bien des domaines sa vérécité était discutable. En me servant de la concordance de Strong, je me suis mis à étudier ce que la Bible dit d'elle-même. J'ai alors compris qu'elle est au contraire parfaitement fiable, qu'elle émane de Dieu et qu'elle enseigne des absolus. Les faits historiques qu'elle rapporte sont véridiques. Toutes les promesses de Dieu sont vraies, de même que les prophéties et les commandements qui nous enjoignent de vivre selon la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. 2 Timothée 3, versets 16 et 17 J'ai fait cette découverte lors d'une visite à Vancouver, en Colombie-Britannique, puis à Seattle, aux États-Unis. Là, quand on m'a invité à parler au groupe de prière de la paroisse catholique de Saint-Stéphane, j'ai pris comme sujet l'autorité absolue de la parole de Dieu. C'était la première fois que je saisissais cette vérité et que je me sentais libre d'en parler. De retour à Vancouver, devant à peu près 400 personnes, dans une grande paroisse de cette ville, j'ai prêché ce même message. Bible en main, j'ai proclamé que la parole de Dieu est la source d'autorité suprême et absolue dans tous les domaines concernant la foi et la conduite de la vie. Trois jours plus tard, l'archevêque de Vancouver, James Carney, m'a convoqué dans son bureau et m'a officiellement interdit de prêcher dans son archi-diocèse. Il m'a également fait savoir que ma punition aurait été bien plus sévère si une lettre de recommandation de mon propre archevêque, Anthony Pantin, ne l'avait adoucie. Peu après, je suis retourné à Trinidad. Les contradictions entre l'Église et la Bible Alors que j'étais encore prêtre de paroisse à Pointe-à-Pierre, on a demandé à Ambrose de Fille, l'homme qui m'avait donné une formation si sévère en tant que directeur des étudiants, de m'assister. C'était comme un renversement de la situation. Après quelques difficultés initiales, nous avons fini par devenir bons amis. Je partageais avec lui ce que je découvrais. Il écoutait et faisait des commentaires avec beaucoup d'intérêt, voulant savoir ce qui me motivait. Je voyais en lui un canal de communication avec mes frères dominicains et même avec le personnel de mon archevêché. Il est mort subitement d'une crise cardiaque, ce qui a été pour moi un immense chagrin. Je voyais en Ambrose l'homme qui aurait pu nous expliquer, à mes frères dominicains et à moi, la contradiction entre l'Église et la Bible, ainsi que les vérités avec lesquelles je me débattais si fort. J'ai prêché à son enterrement en proie à un profond désespoir. J'ai continué à prier sur Philippiens 3, verset 10, le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection. Mais pour le connaître mieux, il me fallait d'abord comprendre que j'étais pécheur. J'ai vu dans la Bible, 1 Timothée 2, verset 5, que si mon rôle sacerdotal d'intermédiaire correspondait bien à la doctrine catholique romaine, il était parfaitement contraire à la doctrine biblique. J'aimais beaucoup être respecté, presque idolâtré. Je justifiais ce péché en me disant, après tout, si c'est ce qu'enseigne la plus grande Église au monde, qui suis-je pour le remettre en question ? Cependant, mon conflit intérieur s'intensifiait. Je commençais à comprendre que c'était un péché de rendre un culte à la Vierge Marie, aux saints et aux prêtres. Et tout en renonçant à invoquer la Vierge et les saints, en tant que médiateur, je n'arrivais pas encore à renoncer au sacerdoce, car j'y avais investi toute mon existence. Les années de conflit intérieur Marie, les saints et le sacerdoce n'étaient qu'une affine partie de l'immense combat dans lequel j'étais engagé. Qui donc était le Seigneur de ma vie ? Jésus-Christ et sa parole, ou bien l'Église de Rome ? Cette dernière question a fait rage en moi tout au long de mes six dernières années, comme prêtre de paroisse à Sangré-Grande, de 1979 à 1985. L'idée que l'Église catholique romaine est l'autorité suprême en matière de morale et de foi m'avait été inculquée dès ma plus tendre enfance. Apparemment, nul ne pouvait rien changer à cela. Non seulement Rome était l'autorité suprême, mais encore fallait-il toujours l'appeler notre Sainte Mère. Comment pouvais-je m'élever contre elle tout en dispensant ses sacrements, moi qui devais être le garant de la fidélité de tout un peuple ? En 1981, lors d'une session de renouveau spirituel dans une paroisse de la Nouvelle-Orléans, je suis allé jusqu'à renouveler ma consécration au service de l'Église catholique romaine. Pourtant, lorsque je suis retourné à Trinidad et que je me suis retrouvé face au vrai problème de l'existence, je suis revenu vers l'autorité de la parole de Dieu. La tension grandissait au-dedans de moi, en sorte que tantôt c'était l'Église romaine qui était pour moi l'autorité absolue, et tantôt c'était la Bible. Mon estomac m'a beaucoup fait souffrir pendant ces années-là, et mes émotions étaient le reflet de ce conflit. J'aurais dû savoir qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, mais dans la pratique, je plaçais encore l'autorité absolue de la parole de Dieu au-dessous de l'autorité suprême de l'Église de Rome. Cette contradiction se retrouve dans ce que j'ai fait des quatre statues de l'Église de Sangre Grande. J'ai enlevé et détruit les statues de Saint François et de Saint Martin, puisque le deuxième commandement de la loi de Dieu déclare, dans Exode 20, verset 4, « Tu ne te feras pas de statues ». Mais lorsque certaines personnes ont refusé d'abandonner les statues du Sacré-Cœur et de la Vierge-Marie, je les ai laissées en place à cause de l'autorité supérieure de l'Église catholique romaine, dont la loi stipule dans le Crénom 1188, « La pratique qui consiste à proposer dans les Églises des saintes images à la vénération des fidèles sera maintenue ». Je ne voyais pas que mes actes revenaient à soumettre la parole de Dieu à celle des hommes. J'étais fautif. Je le savais déjà. La parole de Dieu est un absolu. Mais j'étais encore en proie au tourment, car j'essayais malgré tout d'attribuer à l'Église catholique romaine une autorité supérieure à celle de la parole de Dieu, même dans des domaines où les affirmations de l'Église de Rome contredisent carrément la Bible. Comment en suis-je arrivé là ? En fait, le fautif, c'était moi. Si réellement j'avais accepté la Bible comme autorité suprême, la parole de Dieu m'aurait convaincu de renoncer au rôle sacerdotal qui faisait de moi un médiateur, mais j'étais trop attaché à ce rôle. D'autre part, personne ne me remettait jamais en question dans mon rôle de prêtre. Des chrétiens venus de l'autre côté de l'océan, assistaient à la messe. Ils voyaient notre Saint Crème, notre eau bénite, nos médailles, nos statues, nos vêtements liturgiques, nos rituels, et ils trouvaient que tout était merveilleux. Les pratiques extérieures séduisantes de l'Église catholique, ses symboles, sa musique, son sens esthétique ont quelque chose de fascinant. Le parfum de l'encens ne se borne pas à enchanter notre sens olfactif. Il immerge aussi la pensée dans un profond sentiment de mystère. Le tournant Un jour, une femme m'a interpellé. Elle est la seule personne à m'avoir jamais interpellé pendant mes vingt-deux ans de sacerdoce. Vous autres catholiques romains, vous avez la forme extérieure de la piété, mais vous n'en avez pas la puissance, m'a-t-elle dit. Ces paroles m'ont troublé pendant assez longtemps, car j'aimais les cierges, les bannières, la musique folklorique, les guitares et les percussions. Aucun autre prêtre à Trinidad n'avait de vêtements liturgiques ni de bannières plus rutilants que les miens. C'était bien évident, je ne mettais pas en pratique les versets bibliques que j'avais sous les yeux. En octobre 1985, la grâce de Dieu l'a emporté sur le mensonge que je cherchais à vivre. Je suis allé à la Barbade, une île voisine, pour prier au sujet du compromis dans lequel je m'efforçais de demeurer. Je me sentais bel et bien pris au piège. Pourtant, la parole de Dieu est véritablement un absolu. C'est à elle seule que je devais obéissance, mais devant ce même Dieu, j'avais promis d'obéir à l'autorité suprême de l'Église catholique romaine. A la Barbade, j'ai lu un ouvrage expliquant le sens de l'Église selon la Bible. Elle est la communauté des croyants. Dans le Nouveau Testament, on ne trouve pas la moindre trace d'une hiérarchie. Il n'y a pas non plus de clergé au-dessus des laïcs. Bien plutôt, comme le dit le Seigneur lui-même, un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Matthieu 23, verset 8 J'ai commencé à comprendre que selon les critères bibliques, les évêques que je connaissais dans l'Église catholique n'étaient pas des croyants. Ils étaient pour la plupart des hommes pieux, loyaux envers Rome et remplis de dévotion pour la Vierge Marie et le chapelet. Mais aucun d'entre eux ne comprenait que l'œuvre de salut est accomplie, que l'œuvre de Christ est parfaite et que nul ne peut ajouter quoi que ce soit au salut personnel parfait qu'offre le Christ. Ils prêchaient tous la confession des péchés et la repentance, la souffrance humaine, les actes religieux, le chemin de l'homme et non l'évangile de la grâce. Par la grâce de Dieu, j'ai vu que ce n'était pas par l'Église de Rome ni par un mérite quelconque qu'on est sauvé. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, versets 8 et 9 Nouvelle naissance à 48 ans J'ai quitté l'Église catholique romaine quand j'ai vu à quel point il est impossible de vivre en Jésus-Christ tout en restant fidèle à la doctrine catholique romaine. Quand j'ai quitté Trinidad en novembre 1985, j'avais seulement de quoi me rendre à la Barbade. Là, j'ai été hébergé chez un couple âgé. J'ai prié pour recevoir un complet ainsi que la somme nécessaire pour aller au Canada, car j'avais en tout et pour tout quelques centaines de dollars et des vêtements pour le climat tropical. Ces deux prières ont été exaucées sans que j'aie parlé de mes besoins à quiconque en dehors du Seigneur. Venant de températures tropicales, dans les 30 degrés, j'ai débarqué dans la neige et les glaces du Canada. Un mois après mon arrivée à Vancouver, je suis parvenu aux États-Unis. Je faisais confiance au Seigneur pour qu'il s'occupât de tous mes besoins, puisque je repartais à zéro dans la vie à 48 ans, sans argent, sans carte de séjour, sans permis de conduire, ni personne pour me recommander, en dehors du Seigneur et de sa parole. J'ai passé six mois chez un couple chrétien dans une ferme de l'État de Washington. J'ai expliqué à mes hôtes que je venais de quitter l'Église catholique romaine, que j'avais accepté Jésus et sa parole dans la Bible comme étant entièrement suffisants. Et tout cela de façon résolue, absolue, définitive, irrévocable. Pourtant, sans se laisser impressionner le moins du monde par ces quatre adjectifs, ils voulaient savoir s'il restait en moi quelques blessures ou quelques amertumes. À travers la prière et avec une immense compassion, ils se sont occupés de moi. Ils savaient, pour avoir fait la même démarche, combien il est facile de laisser rentrer l'amertume. Quatre jours après mon arrivée chez eux, par la grâce de Dieu, j'ai commencé à vivre la repentance et à voir se manifester le fruit du salut. J'avais non seulement à demander pardon au Seigneur pour mes nombreuses années de compromis, mais encore à recevoir sa guérison dans les domaines où j'avais été si profondément blessé. Bref, à l'âge de quarante-huit ans, sur l'autorité de la seule parole de Dieu, par la grâce seule, j'ai accepté la mort de Christ qui s'est substituée à nous en se donnant à notre place sur la croix. À lui seul revient toute la gloire. Une fois que j'ai été remis à neuf physiquement et spirituellement chez ces deux chrétiens et chez des membres de leur famille, le Seigneur m'a donné une épouse, Lynn, elle aussi née de nouveau par la foi. Sa manière d'être est empreinte de grâce et son intelligence est vive. Ensemble, nous sommes partis pour Atlanta, en Géorgie, où nous avons tous deux trouvé du travail. Un vrai missionnaire avec un message véridique En septembre 1988, nous avons quitté Atlanta pour être missionnaire en Asie. Ce fut une année riche et abondante dans le Seigneur, au-delà de tout ce que j'aurais jamais pu imaginer. Hommes et femmes en venaient à connaître l'autorité de la Bible et la puissance de la mort et de la résurrection du Christ. J'étais stupéfait de voir combien la grâce du Seigneur peut agir efficacement lorsque la Bible seule est utilisée pour présenter le Seigneur Jésus-Christ. Quel contraste avec les traditions catholiques romaines, qui comme des toiles d'araignées m'avaient obscurci l'esprit pendant vingt-deux ans. À Trinidad, tout missionnaire que j'étais, malgré l'habit sacerdotal que j'avais porté pendant vingt-et-un ans, je n'avais pas de message véridique. Témoigner de l'Évangile de la Grâce Lorsqu'en 1972, certains chrétiens m'ont enseigné sur la guérison divine physique, j'aurais vu plus clair si seulement ils m'avaient expliqué par quelle autorité l'homme pécheur peut être réconcilié avec Dieu. La Bible enseigne clairement que Jésus a pris notre place sur la croix. Peut-on exprimer cette vérité mieux que ne l'a fait Esaïe ? Il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Esaïe 53, verset 5 Cela veut dire que Jésus a pris sur lui-même ce que j'aurais dû subir à cause de mes péchés. Devant le Père, je me confie en Jésus, mon substitut. Esaïe a écrit cela 750 ans avant que notre Seigneur ne soit crucifié. Peu après son sacrifice sur la croix, l'apôtre Pierre a écrit dans sa première épître « Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéri. » 1 Pierre 2, verset 24 Nous tenons tous d'Adam une nature pécheresse. Nous avons tous péché, et aucun de nous n'atteint à la gloire de Dieu. Comment pourrions-nous nous tenir devant le Dieu Saint, si ce n'est en Christ, en reconnaissant que Christ est mort pour nous, là où nous aurions mérité de mourir ? C'est Dieu qui nous accorde la foi pour que nous naissions de nouveau, et il nous offre la possibilité de connaître en Christ celui qui s'est substitué à nous. C'est Christ qui a payé le prix de nos péchés. Lui qui n'a jamais péché, il a été crucifié. C'est là le véritable message de l'Évangile. Suffit-il de mettre notre foi en Lui ? Oui, quand on est né de nouveau, la foi suffit. Cette foi-là est née de Dieu, et elle produira des œuvres bonnes, en particulier la repentance. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ephésiens 2, verset 10 Nous repentir, c'est renoncer par la puissance de Dieu à notre ancien mode de vie et à nos anciens péchés. Cela ne signifie pas que nous devenons incapables de pécher. Cela veut dire que notre situation devant Dieu n'est plus la même. Désormais, nous sommes appelés enfants de Dieu, car nous le sommes. S'il nous arrive de pécher, nous avons à régler un problème relationnel avec notre Père qui nous offre le moyen de le faire. Nous ne perdons pas notre situation d'enfant de Dieu en Christ, car celle-ci est irrévocable. Dans Hébreu 10, verset 10, la Bible exprime cela en des termes extraordinaires. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. L'œuvre parfaite du Christ Jésus sur la croix est suffisante et pleinement achevée. Confiez-vous exclusivement en cette œuvre parfaitement achevée et vous connaîtrez une vie nouvelle, née de l'Esprit de Dieu, vous naîtrez de nouveau. Afin d'expliquer la vie abondante dont parlait Jésus et à laquelle j'ai part à l'heure actuelle, il n'y a pas de mots plus expressifs que ceux de Romains 8, versets 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus et qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Je ne suis pas seulement libéré du système catholique romain, je suis devenu une nouvelle création en Christ. C'est par la grâce de Dieu et par sa grâce seule que je suis passé des œuvres mortes à la vie nouvelle. Ce que Paul disait de ses compatriotes juifs, je peux le dire de mes chers amis catholiques romains. Le désir est la prière de mon cœur et qu'ils soient sauvés. Je suis témoin qu'ils sont zélés pour Dieu, mais leur zèle est fondée sur la tradition de leur Église et non sur la parole de Dieu. Si vous comprenez la dévotion et les terribles souffrances que certains de nos frères et sœurs des Philippines et de l'Amérique du Sud vivent dans leur religion, vous pouvez comprendre ce cri de mon cœur. Seigneur, donne-nous cet amour qui saura comprendre la douleur et le tourment de ces frères et sœurs qui cherchent à te plaire. Si nous comprenons la douleur du cœur catholique romain, nous serons motivés pour leur présenter la bonne nouvelle de l'œuvre achevée de Christ sur la croix. Mon témoignage montre combien il m'a été difficile en tant que catholique romain d'abandonner la tradition ecclésiastique. Mais quand la parole du Seigneur le demande, il nous faut capituler. À cause de la forme extérieure de la piété que manifeste l'Église catholique romaine, il peut être difficile de mettre le doigt sur le problème. Chacun doit parvenir à une conviction personnelle quant à l'autorité qui permet de connaître la vérité. Rome déclare que c'est uniquement sous son autorité que la vérité peut être connue. Selon ses propres termes, canon 212, section 1, le chrétien fidèle et conscient de sa responsabilité est tenu par obéissance chrétienne de suivre ce que les pasteurs sacrés en tant que représentants du Christ déclarent en tant que docteurs de la foi ou décident en tant que chefs de l'Église. Code de droit canon fondé sur le concile de Vatican II est promulgué par le pape Jean-Paul II en 1983. Et pourtant, d'après la Bible, c'est la parole de Dieu elle-même qui est la source de la vérité. C'est à cause de ces traditions humaines que les réformateurs ont pris pour devise l'Écriture seule, la foi seule, la grâce seule, par Christ seul et à Dieu seul la gloire. Pourquoi donner mon témoignage ? Je vous fais part aujourd'hui de ces vérités pour que vous puissiez connaître le chemin du salut selon Dieu. Notre plus grand travers en tant que catholique est de croire que d'une manière ou d'une autre nous saurons tirer de nous-mêmes la capacité de répondre à l'aide que Dieu nous accorde afin de devenir juste devant lui. C'est un présupposé auquel beaucoup d'entre nous souscrivons depuis bien longtemps et qui est explicité dans le catéchisme de l'Église catholique 1998 au paragraphe 2921. La grâce est le secours que Dieu nous donne pour répondre à notre vocation de devenir ses fils adoptifs. Cette mentalité nous retient dans une doctrine que la Bible ne cesse de condamner. Une telle définition de la grâce a été consciencieusement élaborée par l'homme car la Bible déclare à maintes reprises que le croyant est rendu juste devant Dieu sans les œuvres. Romains 4, verset 6 Sans les œuvres de la loi. Romains 3, verset 28 Ce n'est point par les œuvres. Éphésiens 2, verset 8 C'est le don de Dieu. Éphésiens 2, verset 9 Voir dans la réponse du croyant une composante du salut et dans la grâce une simple aide, c'est s'inscrire carrément en faux contre la vérité biblique. Si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Romains 11, verset 6 La Bible déclare tout simplement que le don de la justice en Christ Jésus est un cadeau qui découle du sacrifice pleinement suffisant accompli par Christ sur la croix. Si par la faute d'un seul la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus Christ. Romains 5, verset 17 Il en est donc comme le Christ Jésus lui-même l'a dit, il est mort à la place du croyant. Lui, l'unique, s'est donné en rançon pour beaucoup. Marc 10, verset 45 Il a lui-même déclaré, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle qui est répandue pour beaucoup pour le pardon des péchés. Matthieu 26, verset 28 C'est également ce que Pierre a déclaré. En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de vous amener à Dieu. 1 Pierre 3, verset 18 A la fin du chapitre 5 de la deuxième épître corinthien, au verset 21, il est écrit Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Chers lecteurs, c'est là un fait que la Bible présente en toute clarté. Dieu nous commande à présent d'accepter ce fait. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. Marc 1, verset 15 L'étape la plus difficile pour des catholiques bontains comme nous, c'est de nous repentir des pensées de mérite, de gain, et de cesser d'essayer d'être assez bon afin d'accepter simplement les mains vides le cadeau de justice que nous trouvons en Jésus-Christ. Le refus d'accepter ce que Dieu commande est le même péché que commettait les juifs religieux contemporains de Paul, qui, en ignorant la justice de Dieu et en cherchant à établir leur propre justice, ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Romains 10, verset 3 Jésus a dit « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » C'est en Matthieu, chapitre 10, verset 32, que nous trouverons ce texte. Notre témoignage, ici-bas, se répercute là-haut devant notre Père Céleste et devant les anges. Dans la joie du salut que nous avons tous reçu gratuitement par le sang de l'agneau, je suis heureux de pouvoir témoigner devant vous afin que de nos cœurs monte vers Dieu l'hommage de notre reconnaissance et de notre louange. Il est écrit dans la parole de Dieu qu'au début de l'Église, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et qu'une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Ce qui est arrivé en ces jours-là n'est certainement pas un fait unique et isolé, au contraire, tout au long des siècles et jusqu'à ce jour, les exemples se sont multipliés. Il suffit de nous rappeler les réformateurs, tous issus de l'Église romaine. Tout cela m'a soutenu et m'a encouragé à accomplir le grand pas de la foi. Bien sûr, je parle de la foi qui repose sur l'Écriture sainte et non sur les traditions, les raisonnements et les syllogismes humains. Il est bon de souligner que je ne vais ni faire de la polémique, ni noircir les faits, mais dire la pure et simple vérité. Je n'évoquerai ma vie passée entre quatre murs monastiques que pour vous montrer comment le Seigneur m'a fait passer des ténèbres à sa lumière, de la puissance de Satan à Dieu, de la mort à la vie. Cela dit, je vous donnerai rapidement quelques dates. Je suis venu au monde en 1917 et suis entré au couvent en 1928. J'ai été ordonné prêtre en 1942 et je suis né de nouveau en 1959 après 31 ans d'esclavage spirituel. Je pense que ce parcours soulève pour vous de nombreuses questions qu'on pourrait peut-être ramener à une seule. Pourquoi ai-je quitté le couvent et l'Église romaine ? Ce ne sont pas des raisons humaines ou personnelles qui m'ont conduit à faire ce pas, mais la parole de Dieu. Et avant de répondre, je dois vous donner une idée du climat spirituel dans lequel je vivais et vous parler un peu de ce milieu. Voici comment je suis entré au couvent. Enfant, je voulais être médecin. Je me disais que les médecins connaissent les maladies et les remèdes permettant de les combattre pour empêcher les gens de mourir. Mais voilà, à ma stupéfaction, un jour, le médecin de notre village est mort. Alors, j'ai changé d'idée et pour satisfaire ma soif de connaissances en l'absence de moyens financiers, je suis entré à onze ans dans un internat religieux. Jésus a dit « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » C'est en Matthieu, chapitre 10, verset 32, que nous trouvons ce texte. Notre témoignage ici-bas se répercute là-haut devant notre Père Céleste et devant les anges. Dans la joie du salut que nous avons tous reçu gratuitement par le sang de l'agneau, je suis heureux de pouvoir témoigner devant vous afin que de nos cœurs monte vers Dieu l'hommage de notre reconnaissance et de notre louange. Il est écrit dans la parole de Dieu qu'au début de l'Église, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et qu'une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Ce qui est arrivé en ces jours-là n'est certainement pas un fait unique et isolé. Au contraire, tout au long des siècles et jusqu'à ce jour, les exemples se sont multipliés. Il suffit de nous rappeler les réformateurs, tous issus de l'Église romaine. Tout cela m'a soutenu et m'a encouragé à accomplir le grand pas de la foi. Bien sûr, je parle de la foi qui repose sur l'Écriture sainte et non sur les traditions, les raisonnements et les syllogismes humains. Il est bon de souligner que je ne vais ni faire de la polémique ni noircir les faits, mais dire la pure et simple vérité. Je n'évoquerai ma vie passée entre quatre murs monastiques que pour vous montrer comment le Seigneur m'a fait passer des ténèbres à sa lumière, de la puissance de Satan à Dieu, de la mort à la vie. Cela dit, je vous donnerai rapidement quelques dates. Je suis venu au monde en 1917 et suis entré au couvent en 1928. J'ai été ordonné prêtre en 1942 et je suis né de nouveau en 1959 après 31 ans d'esclavage spirituel. Je pense que ce parcours soulève pour vous de nombreuses questions qu'on pourrait peut-être ramener à une seule. Pourquoi ai-je quitté le couvent et l'Église romaine ? Ce ne sont pas des raisons humaines ou personnelles qui m'ont conduit à faire ce pas mais la parole de Dieu et avant de répondre, je dois vous donner une idée du climat spirituel dans lequel je vivais et vous parler un peu de ce milieu. Voici comment je suis entré au couvent. Enfant, je voulais être médecin. Je me disais que les médecins connaissent les maladies et les remèdes permettant de les combattre pour empêcher les gens de mourir. Mais voilà, à ma stupéfaction, un jour, le médecin de notre village est mort. Alors j'ai changé d'idée et pour satisfaire ma soif de connaissances en l'absence de moyens financiers, je suis entré à onze ans dans un internat religieux dirigé par des franciscains. À présent, je vous invite à me suivre pendant quelques minutes. Tirons la sonnette du couvent. Voici un frère capucin, barbu, qui nous accueille. Il prend en consigne tout ce que nous avons dans les mains, nous assigne une place et un numéro. Le portail du couvent se referme derrière nous et dès cet instant, nous devons considérer notre volonté comme morte ou inexistante. Dans ce premier couvent, j'ai fait cinq ans de classe secondaire, loin de ma famille, coupée du reste du monde, dans une atmosphère de plus en plus souvent saturée de piétés artificielles où l'évangile est réduit à un code, à une simple discipline. Dans ce couvent, on ne connaissait pratiquement rien, hormis les traditions monastiques. Ces années ne m'apportèrent pas la paix. J'étais constamment assailli par des questions et même des doutes. Si je me confiais, j'obtenais pour toute réponse, cela vient du diable. Alors, j'ai pris l'habitude de garder mes pensées pour moi. Par la suite, j'ai été transféré dans un autre couvent pour y commencer mon noviciat, c'est-à-dire le temps de mise à l'épreuve et de préparation des candidats à la vie religieuse. Ensuite, il faut prononcer le triple vœu d'obéissance, de chasteté et de pauvreté. C'est ce que j'ai fait au bout d'un an. Les trois nœuds de la cordelière des franciscains symbolisent ce triple vœu. Déjà au séminaire, ma volonté devait être tenue pour morte, mais maintenant, à plus forte raison encore, il me fallait abdiquer complètement. J'ai reçu un autre nom, celui de frère Matthias. J'ai revêtu l'habit monastique et reçu la tonsure. Même en plein hiver, j'avais les pieds nus dans mes sandales. Tout confort était banni de nos cellules et nous nous levions à minuit pour descendre chanter l'office dans l'église. Presque chaque jour, je devais porter le silice, jeûner et me flageller pour expier mes péchés. Le temps me manque pour tout dire sur ce chapitre-là, mais ces sacrifices et ces mortifications ne me procuraient pas la paix. J'avais un ardent désir d'être délivré de cet esclavage spirituel. Après trois ans d'études philosophiques, j'ai dû renouveler ces voeux qui devenaient désormais définitifs et me liaient pour la vie. Ensuite, j'ai fait quatre ans de théologie avant de recevoir l'ordination sacerdotale le 12 juillet 1942. Tel est en quelques mots mon curriculum vitae, quatorze ans d'études, d'expériences, de luttes et de souvenirs indélébiles. La discipline rigide et l'isolement qui sévissaient dans ce milieu clos m'ont rapidement subjugué, au point que bientôt j'ai suivi cette voie toute tracée, cessant de me demander si j'étais sur le bon chemin ou non. Dès le novicia, j'avais commencé à me demander si j'étais bien dans la voie que Dieu avait tracée pour moi et si je devais persévérer. N'aurait-il pas mieux valu tout quitter et rentrer à la maison ? J'ai fait part de ces combats mes supérieurs, leur confiant l'état de mon âme. Ils ont répondu « Restez là où le Seigneur vous a placés, tout le reste vient du malin ». Et ont été élevés dans l'obéissance, toujours habitués à dire oui même dans l'amertume, j'ai accepté leurs conseils et poursuivi ma route. Mais Dieu qui sent de nos cœurs et voit les parties les plus secrètes de notre être avait déjà accueilli mon cri et préparait déjà ma libération. Parlons de la prêtrise. Les études de philosophie auxquelles s'ajoutait le changement de couvent et de ville contribuèrent quelque peu à atténuer mes doutes. Mais ceux-ci ressurgirent, décuplés, à la veille de mon ordination. Conscients de mes luttes intérieures, mes supérieurs m'envoyèrent dans un couvent particulièrement isolé pour m'y faire subir un lavage de cerveau, comme on dit aujourd'hui. À cause des humiliations que je dus subir des débuts de la Deuxième Guerre mondiale, de mon isolement et de ma crainte de tomber dans une situation encore pire, j'acceptai, bon gré, mal gré, l'ordination sacerdotale. Ce fut le début d'une nouvelle étape dans ma vie. Le ministère sacerdotal me procura des contacts avec toutes sortes de personnes. Après le décès de mes parents et la fin de la guerre, j'assumai les fonctions d'enseignant, de confesseur et d'aumônier d'hôpital dans plusieurs villes différentes. Mais la paix me fuyait et mon âme était inquiète. Après avoir passé vingt-et-un ans avec les Capucins, je rejoignis l'ordre des conventuels, un ordre franciscain moins strict. On me transféra dans la province monastique de Rome. Tout nouveau, tout beau, je croyais enfin avoir trouvé un havre de paix, mais j'étais dans l'illusion. Mes doutes refirent surface et je continuais à meurter à l'incompréhension. Après cinq ans de service dans le gymnase de Neptune près de Rome, je fus brusquement exilé dans le couvent solitaire de Saint-Zeromano dans le Latium. En un sens, rien ne me manquait et en même temps, tout me manquait. C'était paradoxal, mais vrai. Ma vie tournait comme une roue, horaires fixes, programmes, enseignements, égoles, messes, confessions. Tel était mon lot quotidien. La radio, la télévision et le cinéma occupaient une place centrale dans ce couvent. Il était investi par le monde et ses convoitises. Théoriquement, j'avais renoncé au monde et à ses tentations, mais en fait, je sombrais peu à peu dans le péché et je suivais le chemin qui mène à la perdition. Ailleurs, hors de ces murs, on trouvait aussi des prétendus serviteurs de Dieu à la moralité douteuse attachés à l'argent au point de pratiquer la simonie dans l'église et ailleurs. Leurs ouailles leur rendaient un culte idolâtre. On glorifiait les images et les reliques, on déifiait Marie et la papauté, on préconisait les indulgences et toutes sortes de fausses doctrines. Dans la solitude du couvent de César Romano, tout commença à bouillonner dans mon esprit et comme poussé par Dieu, je fus contraint d'examiner ma vie à la lumière de l'Écriture Sainte, à la manière des chrétiens de Béret en leur temps. J'ai alors compris que jusque-là, mon étude de la parole de Dieu s'était bornée à décortiquer quelques passages qui, à première vue, pouvaient servir à étayer certains aspects de l'édifice théologique romain. J'ai compris que mon étude de la Bible avait été limitée et faussée et qu'elle n'avait porté que sur des bribes de cette parole. Il manquait la lumière de tout le conseil de Dieu et j'avais une vision mensongère du salut. Les sophismes, la philosophie païenne et les raisonnements humains avaient occupé la première place. Nous avions détourné et gauchis cette parole au profit de l'Église romane. Il est écrit dans la parole de Dieu, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Jésus dit « Je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. L'Éternel est un refuge au temps de la détresse. L'Éternel connaît ceux qui se confient en lui. » Pour moi, le grand jour de la révélation, le grand jour du secours et de la lumière d'en haut est arrivé de façon complètement inattendue. C'était un matin d'avril 1958. Un contre-temps imprévu m'a fait retarder lors de la messe de 6h30 à 7h. Retournant dans ma cellule, j'ai tourné le bouton de la radio à la recherche d'un peu de musique. Dieu, dans son amour, m'a fait tomber sur Radio Monte Carlo. J'ai entendu un beau cantique et un message plein de force animé par l'Esprit de Dieu qui disait « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » L'émission se termina par ces mots « Ici, Radio Réveil » et on donna l'adresse de cette organisation. Je ne saurais décrire exactement ce qui s'est passé au moins ce matin-là, mais je peux vous assurer que dès lors, une vie nouvelle a commencé à jaillir en moi. Un échange épistolaire avec Radio Réveil m'a fait entrer dans une étroite communion avec Dieu complètement nouvelle pour moi. J'ai senti, en somme, que j'étais né de nouveau. En même temps, j'y ai éprouvé un puissant élan pour servir Dieu avec plus de droiture et de sincérité. Mon passé ne m'inspirait plus que du dégoût. Radio Réveil m'a envoyé un Nouveau Testament. Chaque jour, c'était ma lecture et ma méditation préférée. Bientôt, je pus réaliser mon désir d'avoir un contact personnel avec Radio Réveil pour exposer mes problèmes et ouvrir mon cœur. Au mois de septembre de cette même année, le Seigneur m'a permis d'obtenir un passeport de façon providentielle car normalement un moine n'en possède pas. J'ai pu aller à Lugano où se trouvait le siège de Radio Réveil. Dans mon habit de moine, j'ai pris part à leur culte. Dans cette ambiance fraternelle, j'ai bien compris que ce ne sont ni les somptueuses cérémonies liturgiques, ni les traditions humaines, ni les beaux raisonnements philosophiques et théologiques qui comblent nos besoins spirituels. Seule la parole de Dieu peut accomplir cela si elle est acceptée sans réserve et mise en pratique car elle seule est la vérité. Trente jours plus tard, je suis revenu au couvent mais en très bonne compagnie cette fois avec la Sainte Bible. Pendant un temps, j'ai mené une sorte de double vie. D'un côté, une existence mécanique insignifiante ritualiste conforme au milieu dans lequel il fallait encore vivoter et de l'autre, une vie de vraie communion avec Dieu consacrée à l'étude et à la méditation de sa parole. Je comparais la doctrine et les pratiques de l'Église romaine avec cette parole pour discerner si j'étais dans la vérité ou non. Je vous le demande, ami, aurais-je dû persister à vivre dans les ténèbres alors que la lumière s'était levée ? Aurais-je dû persévérer dans l'erreur alors que la vérité brillait devant moi ? Jamais de la vie. Je ne crois pas que vous m'auriez conseillé de rester où j'étais mais bien plutôt que vous m'auriez tendu la main pour m'aider à quitter au plus vite cette prison, n'est-ce pas ? Il me fallait donc changer le cap, me tourner uniquement vers Jésus pour que Lui seul soit mon sauveur, mon maître, mon seigneur, mon tout. Ce processus intérieur avait commencé dès la première écoute de Ré du Réveil mais sur le plan pratique ma démarche remonte au 4 février 1959. Ce jour-là, sans le moindre regret, j'ai quitté mon ordre monastique et l'Église catholique romaine. Pendant la nuit qui a précédé mon départ, j'ai rédigé mon testament spirituel déclarant que je quittais l'erreur et le mensonge pour la vérité de l'Évangile. Alors que je sortais de ma cellule, l'ennemi a cherché à me retenir par toutes sortes de raisonnements. Mais une voix intérieure me disait « Prends courage et agis ! » J'ai célébré ma dernière messe, j'ai pris mon dernier repas avec les autres moines et après avoir glissé mon testament dans la boîte aux lettres du supérieur, j'ai pris le train pour Lugano où j'y rejoins les frères de Ré du Réveil. Quelques mois plus tard, le Seigneur m'a ouvert une porte justement au sein de cette œuvre. J'ai alors pu proclamer le salut au moyen des masses médias et je l'ai fait jusqu'à ma retraite et aussi depuis que je suis retraité. À présent, je vous invite à examiner quelques points particuliers de l'enseignement de l'Église romaine. Parlons de la papauté. Quand je me suis mis à examiner les doctrines romaines à la lumière de la Bible, j'ai commencé par la tête, c'est-à-dire par la papauté. Lisant les biographies des papes dans l'encyclopédie catholique qui, à n'en pas douter, arrange un petit peu les récits, j'ai néanmoins découvert que l'existence de certains papes est incertaine et qu'on ne sait pas exactement à quel moment se situe le règne de certains autres. Cette encyclopédie décrit aussi les luttes sanguinaires auxquelles certains d'entre eux se sont livrés pour accéder au trône papal. D'autres ont été condamnés comme hérétiques par leurs successeurs. Plusieurs d'entre eux ont mené une vie corrompue. Ma lecture terminée, je me suis posé cette question. La papauté peut-elle avoir été instituée par Dieu ? De toute évidence, la réponse était non. Dès mon jeune âge, on m'avait appris, et hélas, je l'ai enseigné par la suite, que l'évêque de Rome est aussi le pape, c'est-à-dire le successeur de Pierre à la tête de l'Église et le représentant de Christ sur la terre, qu'il est infaillible et qu'on lui doit obéissance comme à Dieu lui-même. Mais l'Écriture sainte confirmerait-elle cet enseignement ? Pas du tout. L'Église romaine prétend avoir eu une chaîne ininterrompue de successeurs de Pierre sur le trône pontifical. Mais de son aveu même, elle ne peut pas prouver que l'apôtre Pierre soit jamais allée à Rome. Pas un seul verset de l'Écriture ne permet de l'affirmer. La succession apostolique reçut un coup fatal lors du schisme d'Occident de 1378 à 1417. Pendant ces 39 années, il y eut deux et même trois papes en même temps, s'excommuniant les uns les autres. On ne sait toujours pas lequel était le véritable pape. là où il y a deux ou trois papes, il n'y a plus de véritable pape. Le pape se donne le titre de vicaire de Jésus-Christ. Mais en quoi son caractère se rapproche-t-il de celui du sauveur ? Le Christ a-t-il jamais condamné des gens à la prison ou au bûcher pour ne pas l'avoir reconnu comme roi du ciel ? A-t-il jamais condamné à mort ceux qui ne le recevaient pas ? Combien ils sont différents les sentiments de son prétendu vicaire ? Et que dire de l'infaillibilité papale ? Le pape est-il devenu infaillible le 18 juillet 1870, le jour où il se proclame à tel lors du concile de Vatican I ? A la lumière de l'histoire et surtout de celle de l'Écriture sainte, personne n'est infaillible. Jésus a prié pour que l'apôtre Pierre lui reste fidèle, mais jamais il ne lui a garanti l'infaillibilité. À Antioche, dans les premiers temps de l'Église, Paul a condamné l'attitude de Pierre, infirmant d'avance et pour toujours ce dogme. Venons-en au baptême. Le baptême doit témoigner de la foi et de la repentance de celui qui s'est converti à Jésus-Christ. En effet, Jésus dit à ses disciples « Allez, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. » La foi doit donc précéder le baptême qui n'a de valeur que s'il est accompagné de la foi. Voilà pourquoi Philippe a répondu à l'unuque éthiopien qui demandait le baptême « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'unuque répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » La Bible nous dit ensuite « Philippe et l'unuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'unuque. » Le livre des Actes nous rapporte également que les habitants de Jérusalem, après avoir entendu le premier discours de Pierre eurent le cœur vivement touché et ils disaient à Pierre et aux autres apôtres « Hommes frères, que ferons-nous ? » Pierre leur répondit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Ce passage nous montre que la repentance est nécessaire pour obtenir le pardon de nos péchés. Or, l'Église romaine et d'autres avec elle baptisent les bébés allant ainsi à l'encontre de l'enseignement de la Bible. Un petit bébé est innocent et inconscient. Il ne peut ni croire ni se repentir. De plus, le verbe « baptiser » veut dire « immerger » et non pas « asperger ». Donc, le seul baptême qui puisse être appelé tel, c'est le baptême par immersion. Parlons de la messe. Selon le catéchisme romain, la sainte messe est le sacrifice du corps et du sang de Jésus-Christ offert sur nos autels sous les espèces du pain et du vin en souvenir du sacrifice de la croix. Le sacrifice de la messe est substantiellement le même que celui de la croix. C'est le même Jésus-Christ qui s'est offert sur la croix et qui s'offre par les mains des prêtres, ses ministres, sur nos autels. Mais dans la manière dont il est offert, le sacrifice de la messe diffère du sacrifice de la croix tout en gardant avec lui la plus intime et la plus essentielle relation. Entre le sacrifice de la messe et celui de la croix, il y a cette différence et cette relation que, sur la croix, Jésus-Christ s'est offert en répandant son sang et en méritant pour nous, tandis que sur les autels il se sacrifie sans effusion de sang et nous applique les fruits de sa passion et de sa mort. Fin de citation. Dans ces lignes, il est question d'un sacrifice qui se renouvelle, qui est semblable à celui de la croix mais qui se déroule sans effusion de sang. Tout cela mérite notre attention. Première constatation, Jésus-Christ, en s'offrant en sacrifice au Père pour la rédemption du monde, a mis un terme au sacrifice que la loi avait prescrit jusqu'alors. Nous pouvons voir cela dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 1 à 18. Deuxième constatation, Jésus-Christ s'est offert une fois pour toutes par un seul sacrifice et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle selon Hébreux, chapitre 9, verset 12. Troisième constatation, dans les sacrifices de l'ancienne alliance, il y avait également effusion de sang. Hébreux, chapitre 9, verset 22, nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Comment Jésus-Christ peut-il donc, dans la messe, se ressacrifier sans effusion de sang pour notre purification ? Quatrième constatation, nous savons et croyons que nos péchés ont été expiés à la croix. Pour cette raison, nous n'avons pas besoin d'autres sacrifices car là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché, selon Hébreux, chapitre 10, verset 18. En outre, il y a dans la messe le mystère de la transubstantation, c'est-à-dire que la substance du pain, appelée hostie, et du vin est censée devenir le corps et le sang de Christ dans l'Eucharistie. Rome enseigne qu'à l'instant même où le prêtre prononce les paroles sacramentelles, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, un prodigieux miracle s'accomplit. L'autel devient le calvaire, l'hostie, le corps charnel de Christ, le vin, vrai sang de Christ, le tout, la personne réelle de Jésus-Christ, le prêtre qui officie devient sacrificateur et l'assemblée et l'assemblée des fidèles, ses collaborateurs. Nous venons de rappeler que selon l'Écriture, Jésus s'est livré une fois pour toutes. Il a mis fin au sacrifice sanglant, il est entré dans le lieu très saint avec son propre sang et maintenant, il siège pour toujours à la droite de Dieu. Alors comment réconcilier la présence charnelle, physique de Jésus sur des milliers d'autels dans les milliers d'hosties qui sont chaque jour consacrées dans le monde entier avec le fait qu'il est pour toujours à la droite de Dieu ? On pourrait en dire autant de cette déclaration de Jésus. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est Matthieu chapitre 18, verset 20. Comment imaginer tous ces Jésus se multiplier comme des champignons sur l'ordre du prêtre ? La parole n'a été faite chère qu'une seule fois. L'Église romaine insiste en disant que le Christ est vraiment, réellement et substantiellement présent dans l'Eucharistie avec sa chair et son sang, son corps et son âme avec son humanité et sa divinité. Même sous chaque partie de chaque espèce, après la division du pain ou du vin, le Christ tout entier est présent. Peut-on admettre que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Tout-Puissant, soit un jouet dans la main du prêtre ? Mais non, c'est absurde. Venons-en à Marie. Il est écrit dans la parole de Dieu « Tu ne te feras pas d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, je suis l'Éternel ton Dieu. » Citation d'Exode chapitre 20 versets 4 et 5 Nous lisons dans Deux Rois au chapitre 18 et verset 4 qu'Ézéchias, roi de Juda, selon le cœur de Dieu, fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièce le serpent des reins que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. Autrement dit, Ézéchias a détruit tout cela car le peuple, dans un manque de discernement total, s'était livré à l'idolâtrie. Apparemment, ces commandements divins sont inconnus dans l'Église romaine. En fait, ces temples et ces sanctuaires débordent de statues, de tableaux et d'autres représentations religieuses, tout comme le panthéon de la Rome païenne antique. En outre, elle rend un culte idolâtre aux saints et surtout à Marie, reine des anges, des prophètes, des apôtres, du ciel, de la terre, de la mer. Mère de Dieu, dispensatrice de toute grâce. Et ce ne sont là que quelques-uns de ces titres. Mais que nous apprend l'Écriture, la seule règle de notre conduite chrétienne ? Voici quelques vérités. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom que Jésus qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus lui-même nous dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Ces paroles de vérité sont si claires que force nous est de les accepter. Mais malheureusement, l'Église romaine fait la sourde oreille et dirige le peuple sur un autre chemin, l'éloignant de la vérité. « Oui, Marie est bel et bien idolâtrée. On fait d'elle la toute-puissante, la maîtresse du ciel et de la terre. Selon l'enseignement de Rome, toutes les grâces sont dispensées uniquement par la main de Marie et tous ceux qui sont sauvés ne le sont que par le moyen de cette divine mère. On enseigne aussi que Marie fut conçue sans péché, qu'elle est née sainte et immaculée et qu'elle est montée au ciel, qu'elle est l'égale du Christ incarné et lui-même à certains égards supérieur étant sa mère. Tous ces enseignements sont faux et blasphématoires. Ils contredisent la parole de Dieu. Pour ce qui est du culte rendu à Marie, j'ai analysé et examiné les titres dont on la part, les hauts lieux où des sanctuaires lui sont consacrés, les prétendues apparitions, les dogmes la concernant. Je n'ai trouvé qu'idolâtrie, légende, paganisme et superstition au superlatif. Quel contraste avec la simplicité de l'évangile et surtout quelle contrefaçon de la vérité. Le silence absolu de l'Écriture sainte quant à la toute-puissance de Marie, quant à un rôle prépondérant qui serait le sien au ciel comme sur la terre, est preuve suffisante qu'un seul est adorable, qu'un seul est intercesseur, qu'un seul est sauveur, celui que Dieu dans son grand amour a donné au monde pour son salut, notre Seigneur Jésus-Christ. Venons-en aux indulgences. Un autre enseignement romain qui s'oppose à l'Écriture concerne les indulgences, c'est-à-dire, selon la théorie catholique, la rémission partielle ou totale de la peine temporelle due au péché déjà pardonné quant à la faute. L'Église romaine prétend avoir reçu de Jésus-Christ le pouvoir d'appliquer à son gré les satisfactions surabondantes, c'est-à-dire les mérites de Jésus-Christ, de Marie et des saints qui formeraient ce qu'elle appelle le trésor des indulgences. En 1552, le Concile de Trent en a fait un dogme de foi. Tous ceux qui nient l'existence de ce pouvoir dans l'Église catholique ou déclarent inutiles les indulgences sont frappés d'un athème, c'est-à-dire maudits. La pomme de discorde réside dans le fait que l'Église catholique admet une peine temporelle au purgatoire ou éternelle en enfer après la mort selon que le péché soit véniel ou mortel. Mais l'Évangile ne connaît pas cette distinction-là. L'Église catholique enseigne bien que le sang de Jésus nous lave de la faute et de la peine éternelle mais qu'en vertu du pouvoir des clés remises à l'Église celle-ci a aussi son mot à dire et qu'il existe pour elle une peine temporelle qui doit être satisfaite par le fidèle sur la terre ou au purgatoire. En affirmant cela l'Église romaine se place au-dessus de Dieu. L'Écriture nous dit clairement que le salaire du péché c'est la mort. Il n'y a donc pas à distinguer entre péché mortel et péché véniel. Mais l'Écriture affirme aussi que si nous confessons nos péchés Dieu est fidèle et juste pour nous purifier de toute iniquité. En outre l'apôtre Paul nous assure qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont maintenant en Jésus-Christ. Cela ne nous empêche pas éventuellement d'avoir à subir les conséquences de nos péchés dans notre vie de tous les jours. Que faire donc des indulgences ? Si l'Église romaine se vante de détenir ce pouvoir tant en faveur des vivants que des morts pourquoi ne l'emploie-t-elle pas pour libérer d'un coup toutes les âmes qu'elle envoie au purgatoire pour expier leurs peines temporelles ? L'enseignement de la Bible exclut l'existence d'un trésor des indulgences dans lequel l'Église pourrait puiser à discrétion. Christ est lui seul et l'unique victime propitiatoire et expiatoire pour le pardon de nos péchés. Il appartient à Dieu seul de pardonner les péchés. Même les pharisiens du temps de Jésus reconnaissaient cela, Dieu étant le premier à être offensé quand l'homme pêche. Cependant, le chrétien lui aussi est exhorté à pardonner quand on lui fait tort. Jésus nous a appris à prier « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Ces deux actes, le pardon de Dieu et celui du chrétien, sont absolument gratuits. Mais l'Église romaine, par les indulgences, a transformé la rémission des péchés en une affaire très lucrative qu'on ne peut qualifier que de simonie. Parlons de l'Église catholique dans son rapport à la Bible. Je pourrais énumérer encore bien d'autres fausses doctrines de l'Église romaine. Mais ce que j'ai exposé ici suffit amplement à montrer à toute âme droite et libre dans son jugement que l'Église catholique qui se prend pour la seule Église véritable s'est terriblement éloignée de l'enseignement biblique, c'est-à-dire de la vérité. Pour l'Église romaine, la Bible reste un livre fermé. Personne n'a le droit de la lire à moins qu'elle ne contienne les notes officielles et qu'elle n'y reçut la primature d'un évêque. Quand on est enfermé entre quatre murs, on passe son temps à lire et à méditer presque tout sauf la parole de Dieu. Dans ces conditions, les ténèbres ne font que s'accumuler, obscurcissant l'esprit de celui qui devrait être capable d'éclairer les autres et surtout l'esprit des simples fidèles qui l'écoutent. Vous le savez bien, Christ seul est la lumière du monde et des consciences. Si on ne lui permet pas de manifester sa splendeur par sa parole et sa parole seule, on restera pour toujours dans les ténèbres. Bénissons le Seigneur, chers amis, pour la grâce qu'il nous a faites en nous donnant sa parole écrite, pour la possibilité qu'il nous offre de nous abreuver librement et directement à cette source, autant que nous le désirons. Remercions-le de nous diriger dans cette parole divine qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Comme si l'évangile ne suffisait pas, l'Église romaine a ajouté la tradition avec ses préceptes et ses lois et les ordres monastiques avec leurs règles et leurs voeux. Le moine est donc environné ou plus exactement ligoté par une infinité de devoirs, d'obligations et de restrictions. Il est vraiment un esclave qui va vers la mort. Il doit être très difficile de se rendre compte de ce que cela représente quand on n'a pas vécu soi-même dans le milieu ecclésiastique romain. Imaginez-en un peu ce que doit vivre un condamné à mort quand il est rendu à la vie et à la liberté au lieu d'être exécuté. Oui, après tant de faux enseignements, tant de fausses interprétations, tant de contrefassions de la parole de Dieu, après tout ce qu'on a été forcé de dire et de faire car il fallait marcher sous la contrainte, le jour où la grâce de Dieu nous apporte la lumière et qu'on vint d'erreur, alors oui, vraiment, on revient à la vie. L'enseignement de l'Église romaine ne permet pas d'arriver à l'assurance du salut. Elle fait vivre dans le peut-être, dans le doute, dans les hypothèses. Elle affirme et enseigne que la parole de Dieu ne suffit pas, qu'il faut ajouter la tradition et l'enseignement du pape. De plus, elle fait découler toute grâce de Marie et fait des saints des médiateurs entre nous et Dieu. Dans ce système, chacun peut gagner son salut par de bonnes œuvres, par des mortifications, par des indulgences, etc. À la lumière de la Bible, chacun de vous peut vérifier pour son propre compte l'absurdité de cet enseignement qui conduit inévitablement à la mort spirituelle et au rejet du véritable sacrifice de Christ. Oui, faire partie de l'Église romaine, c'est en réalité demeurer dans la mort, la mort du salut par grâce, la mort à la mort. Le texte original de cet enregistrement peut être consulté en ligne sur notre site Web à l'adresse suivante www.berencon.org Du couvent à la conversion biblique, Jacqueline Cazard De ma naissance à ma 45e année, j'ai été catholique. J'ai vécu 22 de ces années dans un ordre poitré qui se consacre à l'adoration, à la réparation et à la souffrance. Je pensais que la vocation religieuse consistait à sauver le monde et à être, pour ainsi dire, un modèle réduit de Jésus-Christ. Ma décision d'entrer au couvent Ayant passé huit années dans une école catholique où je prenais par cœur le catéchisme, ce manuel de base du catholicisme romain, je croyais de toute mon âme que Dieu accordait des bénédictions particulièrement excellentes à toute famille dont un fils devenait prêtre ou dont une fille entrait au couvent. Encore adolescente, j'ai pris la résolution de devenir religieuse dès que je serai en âge de quitter mes parents. Le jour de mon 21e anniversaire, je suis entrée au couvent contre leur volonté. Malgré l'opposition véhémente de mon père et de ma mère, j'ai suivi ma conviction personnelle. Quitter mes parents me brisait le cœur, mais je me consolais à l'idée que j'accomplissais la volonté de Dieu en offrant ce sacrifice pour le salut de ma famille et pour celui de tous les noms catholiques que je croyais voués à l'enfer. La vie au couvent me comblant. Au début, la solitude, la beauté architecturale et la sérénité du couvent me comblaient d'admiration. J'ai appris à faire pénitence, par exemple, en dormant sur une planche, en me prostenant sur le sol à l'entrée du réfectoire pour m'humilier et en me flagellant pour apaiser la colère de Dieu. C'est ainsi que j'ai appris à croire en un Dieu inaccessible qui punit mais ne manifeste pas d'amour. J'avais sans cesse peur de lui. Les années passant, j'ai commencé à sentir un immense vide dans mon cœur et j'ai sombré dans le désespoir. Déprimée, je pleurais sans arrêt. J'étais remplie de colère contre l'autorité et je détestais les règlements et les usages si cruels de ce couvent. J'étais affligée d'innombrables maux physiques et mes membres tremblaient si fort que seul le Valium parvenait à me calmer. Mais les médicaments que je prenais m'abrutissaient et m'ôtaient la capacité de penser et de raisonner. Mon désir de connaître Dieu je voulais tant être assuré que Dieu m'aimait et j'avais un tel désir de le connaître que je me suis mise à lire les écrits des mystiques. Ils enseignent qu'on peut parvenir à l'union avec Dieu, acquérir une connaissance surnaturelle de sa personne et atteindre ainsi la sainteté parfaite. M'enfermant dans cette optique-là, j'attribuais un caractère surnaturel non seulement à Jésus et à l'abîme mais aussi à tous les faits et gestes de ma vie religieuse. Peu à peu, j'ai perdu la capacité de raisonner sainement et de faire face à la réalité car il m'était trop douloureux de regarder cette réalité en face. Un exhaustement à ma prière Comme mon désespoir et ma dépression persistaient, j'ai crié à Dieu. Dans sa grâce et dans sa miséricorde, il a entendu mes prières. En 1975, un de mes cousins éloignés convertit à la foi biblique a amené au couvent un évangéliste qui était de passage à New York. Cet homme devait tenir une réunion de plein air pour une paroisse catholique voisine. On m'a permis d'y aller pour la toute première fois j'ai entendu l'évangile véritable. Pour moi, quelle bonne nouvelle en effet. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16 J'ai alors appris que Jésus était mort pour mes péchés passés, présents et à venir. Lorsque je l'ai accepté comme mon Sauveur et mon Seigneur en me repentant de mes péchés, il a donné la vie à mon esprit qui était mort. Ce fut le commencement d'une relation personnelle entre le Seigneur et moi. Tel est en effet le don de Dieu à ceux qui mettent leur confiance en lui. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu afin que personne ne se glorifie. Éphésiens chapitre 2 verset 8 et 9 Combien il est indispensable de faire confiance au Seigneur à titre individuel et de croire en lui. Si tu confères de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. En Romains chapitre 10 verset 9 Ce que j'ai vécu après avoir accueilli la bonne nouvelle. Après avoir personnellement accueilli Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, j'ai commencé à lire la Bible et à m'adresser directement à Dieu dans la prière. En 1977, j'ai quitté le couvent pour chercher la vérité. Dès lors, seule la parole de Dieu a constitué pour moi l'autorité suprême. Toute chose devait être évaluée à la lumière de la Bible. Mais ce n'était qu'un début. Je n'avais pas encore pu la mesure des ravages que les fausses doctrines et les fausses croyances avaient fait dans mon corps et dans mes pensées. Une amie m'a fait connaître, une autre chrétienne, celle-ci m'a aidée à comprendre que la mise en pratique de la parole de Dieu conduit à la santé du corps et à la clarté de la pensée. En effet, grâce à la nouvelle naissance, il nous est possible d'avoir la pensée de Christ. Mon chemin n'a pas été facile, mais il a été rempli de l'amour de Dieu et de ses bénédictions. La fidélité de Dieu Le Seigneur m'a manifesté sa fidélité selon les promesses de sa parole. Il a promis de me rendre les années qu'ont dévoré la sauterelle dans Joël, chapitre 2, verset 25. Il m'a permis de commencer une nouvelle vie remplie de joie et de paix intérieure véritable, une vie que le monde et la religion sont bien incapables de donner. Ma prière et mon espérance est d'avoir le privilège de partager l'amour et la bonté de Dieu avec tous ceux qui veulent bien écouter, de pouvoir leur dire que Dieu a un plan pour chacune de nos vies et qu'il accomplit fidèlement ce plan quand nous nous ouvrons au don du salut en mettant notre foi dans son Fils. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu et qu'ils ne sont point montés au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dans 1 Corinthien, chapitre 2, verset 9. Le texte original de cet enregistrement peut être consulté en ligne sur notre site web à l'adresse suivante. Seule la parole de Dieu est source d'autorité. La parole de Dieu n'a nul besoin d'autorité extérieure à elle. Le jour où j'ai compris cela, j'ai été libérée. J'ai pu librement sonder les Écritures pour y trouver la vérité. J'y ai découvert le chemin vers Dieu. Pour s'approcher de Dieu, l'homme doit suivre le chemin désigné par Dieu lui-même. Jésus-Christ, tel que la Bible nous le révèle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dans Jean, chapitre 14, verset 6. La question de l'autorité. Pendant bien des années, on m'avait enseigné que l'Église catholique détient l'autorité suprême en matière de foi et que je n'avais jamais aucun droit de remettre en question sa doctrine. D'après le système catholique romain, toute autorité émane bien de Dieu. Mais Dieu aurait fait de l'Église catholique l'intendante de cette autorité. Dans cette perspective, toutes choses doivent être évaluées à la lumière de la tradition et la doctrine catholique par cette Église seule détient le dépôt de la foi. Un catholique n'a le droit de croire la Bible que dans la mesure où elle est accréditée par l'autorité ecclésiale. L'Église catholique romaine enseigne que l'autorité divine seule ne suffit pas, mais que les hommes ne sont pas tenus de la croire et de s'incliner devant elle et que l'autorité de l'Église est au-dessus de l'autorité de Dieu. Mais la foi véritable, c'est la foi dans ce que Dieu a dit, parce que c'est Dieu qui l'a dit. Croire en Dieu, c'est croire la parole de Dieu, la Bible, qui est sa propre source d'autorité. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Dans Luc 4, verset 8. Le baptême catholique Je me suis soumise à l'autorité catholique pour la première fois en 1948 quand je me suis fait rebaptiser lors de ma conversion au catholicisme. Je suis née en 1930 de parents finlandais immigrés. Nous étions une famille luthérienne. Nos voisins, des immigrés d'origine yougoslave et italienne, m'ont beaucoup influencée pendant ma jeunesse. C'étaient des catholiques exemplaires qui témoignaient de leur foi et pratiquaient de bonnes œuvres, faisant beaucoup de bien autour d'eux. Nous leur étions redevables de nombreux bienfaits. Leur but était d'amener tout leur entourage à se soumettre à l'autorité romaine. Ils témoignaient auprès de nous de ce qu'ils croyaient être la vérité. Leur sincérité ne fait aucun doute, mais ils étaient sincèrement égarés. Jamais il ne faut perdre de vue cette réalité. Loin d'être nos ennemis, les personnes catholiques sont des âmes précieuses que Dieu aime et auxquelles il nous commande d'annoncer l'Évangile. Le salut s'obtient par grâce et la grâce est une faveur imméritée. La grâce ne se gagne pas. Nous n'avons pas mérité d'être gracés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, verset 9 L'objet de notre foi Pour le catholique romain, le salut dépend du baptême et des bonnes œuvres. La régénération baptismale est la pierre angulaire du système catholique. L'Église catholique enseigne que nul ne peut entrer au ciel à moins d'être baptisé. L'Église est la source de la foi pour le catholique. Sa loyauté première est envers l'Église. L'objet de la foi catholique est donc du catholicisme. Un chrétien, au contraire, sait que le salut est exclusivement fondé sur l'œuvre de Christ, cette œuvre parfaite à laquelle personne ne peut ajouter quoi que ce soit. La source de la foi chrétienne, c'est la Bible. L'objet de cette foi, c'est Jésus-Christ. La vraie foi a donc pour objet une personne et elle devient efficace si elle est ancrée dans la personne de Jésus-Christ. Un assentiment aveugle. Autrefois, je n'examinais pas les écritures pour voir si la doctrine catholique s'accordait ou non avec la parole de Dieu. Les yeux fermés, j'ai accepté tout ce qu'a dit le prêtre qui me donnait l'instruction religieuse me préparant à devenir catholique, hormis un seul point. Il m'a demandé d'apporter au presbytère ma Bible King James pour la brûler. Puisque ce n'était pas la version catholique officielle, mais au lieu de la brûler, je l'ai donnée à ma mère. Cette instruction religieuse mettait l'accent sur la suprématie et l'infaillibilité papale. Le prêtre m'a dit que le Christ avait établi l'apôtre Pierre comme chef terrestre de l'Église et qu'il lui avait conféré une autorité infaillible. En tant que représentant de Christ sur la terre, il appartenait au pape de conduire tout être humain, catholique ou non, dans toute la vérité. C'est ce qu'a affirmé le premier concile du Vatican en 1870. Aujourd'hui, j'examine cette doctrine de l'Église catholique. Je ne trouve rien dans les Écritures qui permettent de dire que Pierre ait reçu du Christ une autorité de cette nature-là. Les autres apôtres ne la lui reconnaissaient pas. d'autre part, si Pierre avait réellement été pape, il en aurait eu conscience et ses écrits le laisseraient entendre. S'il avait su qu'il était pape, ne se serait-il pas comporté comme tel? Devenir une épouse de Christ. En 1950, j'ai fait un pas de plus dans la soumission aux autorités catholiques en devenant religieuse dans l'ordre de Saint-Benoît. Auparavant, j'avais été aide-soignante dans un hôpital tenu par des bénédictines et leur bonté envers les patients et le personnel m'avait profondément impressionnée. J'ai alors décidé que moi aussi j'allais consacrer ma vie au service des autres. Quand j'étais encore postulante, ma première année au couvent a été l'une des plus heureuses de ma vie. La maîtresse des postulantes manifestait de la compréhension de la bonté et se montrait juste. Notre groupe comprenait 18 jeunes filles aux origines diverses et pas toutes du même âge. Toutes désiraient passionnément servir l'Église catholique et pratiquer règles bénédictines. Ensemble, nous avons vécu de bons moments. Je me rappelle aussi des moments plus graves quand je priais à la chapelle et que, levant les yeux vers le crucifix, je me demandais pourquoi Jésus avait dû mourir sur la croix du calvaire. Lors de la cérémonie d'entrée au noviciat, nous nous sommes avancés en procession dans l'Église, vêtus de robes de mariée pour devenir des épouses du Christ. Pendant la période de préparation, il n'avait guère été question de Jésus. Mais quelle émotion en revanche de savoir que nous allions recevoir un nouveau nom. cessant d'être Mademoiselle Mary-Anne, je suis devenue Sœur Mary-Lorean OSB, épouse du Christ. De lui, je ne savais presque rien sinon qu'il était le Fils de Dieu. Une accumulation de bonnes œuvres. Pendant nos cinq années de préparation au vœu définitif, nous avons étudié la règle de Saint-Benoît, le droit canonique, l'histoire de l'Église un peu de casuistique selon le principe jésuite de la fin qui justifie les moyens et la vie des saints. On mettait l'accent sur le renoncement à nous-mêmes et sur la soumission à nos supérieurs qui nous formaient et aux autres autorités. On nous présentait Sainte Thérèse de Lisieux, la petite fleur, comme un modèle à imiter pour nous rapprocher de Dieu. Suivre son exemple, consistait surtout offrir à Dieu les contrariétés de la vie quotidienne afin d'expier nos péchés et ceux des autres. Nous nous efforçons l'accumuler de bonnes œuvres afin de nous rendre plus agréables à Dieu. Nous présentions nous-mêmes à Dieu nos sacrifices personnels. Nous ignorions que nous pouvions nous approcher de lui parce que Jésus-Christ s'est offert lui-même à notre place sur le calvaire. Jésus-Christ a dit à Dieu, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire car son œuvre en faveur des pécheurs est parfaite et nul ne peut y ajouter quoi que ce soit. » Mon retour dans le monde Au cours des trois dernières années de formation, certaines ont quitté la maison mère. Nos autorités les avaient mandatées pour enseigner dans les établissements scolaires du diocèse. Pendant les congés d'été, nous revenions au couvent heureuses de nous retrouver. J'avais vraiment besoin d'un peu de repos et de détente après avoir fait la classe avec 45 enfants. Les deux niveaux de mon cours moyen étaient regroupés en une classe unique. Rien ne m'avait préparé au travail d'institutrice. Mais on m'avait dit l'obéissance me voudrait des bénédictions. En 1955, cinq mois avant que je prononce mes vœux définitifs, un problème de santé m'a obligée à quitter le couvent et à retourner chez mes parents. De retour dans le monde, j'ai repris le cours normal de ma vie. Terminant des études scientifiques à l'Université du Minnesota et obtenant un diplôme de professeur des écoles. En 1957, j'ai épousé un homme issu d'une famille très catholique. Nous avons été bénis par la venue au monde de deux enfants. Le frère de mon mari est prêtre de ce diécèse. C'est un homme plein d'humilité et de douceur qui écrit des poèmes sur la nature, sur Dieu et sur son église. Je découvre le chemin du salut. En 1972, mes enfants avaient respectivement 12 et 5 ans. Ils ont été invités à fréquenter un club biblique organisé par une famille du voisinage. Nous avons demandé à leur oncle, le prêtre, s'il pouvait y aller. Il a acquiescé, n'y voyant aucun inconvénient. Manifestement, Dieu était à l'œuvre. Nos vies allaient être complètement bouleversées. Tous les jours, quand les enfants rentraient à la maison, ils avaient quelques versets bibliques à apprendre par cœur. Pendant qu'ils les récitaient, Dieu a touché mon cœur et le leur aussi. J'ai saisi une vérité fondamentale me concernant moi-même. J'étais pécheresse, donc séparée de Dieu. Puisque Dieu n'accepte au ciel ni le péché, ni les pécheurs, j'étais perdue. Comment remédier à la question du péché? Je voulais être sûre d'aller au ciel après ma mort. J'ai décidé de me livrer à une étude personnelle de la Bible. Le premier verset dont le Seigneur s'est servi pour m'encourager à chercher son salut a été dans Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Je me suis mise à chercher des réponses en partant d'Acte 16, verset 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et aussi d'Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en eux qu'un autre. Il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ensuite, j'ai lu l'Épitre aux Romains. Là, j'ai compris qu'en mourant sur la croix, Christ a satisfait aux exigences du Dieu Saint qui ne pouvait que juger le péché. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Romains 3, verset 28. Ébranlé, j'ai compris qu'aucun de mes péchés passés n'avait jamais été réglé. Pourtant, j'avais confessé ces péchés à un prêtre et je m'étais acquitté des pénitences prescrites. La pratique de la confession m'avait procuré une fausse paix, une fausse sécurité. J'avais cru que l'absolution du prêtre assortie d'une pénitence me procurait le pardon. En réalité, le prêtre n'a pas le pouvoir de pardonner les péchés, même s'il prétend le faire au nom de Jésus. L'unique moyen de recevoir le pardon de nos péchés, c'est de nous approprier le sang que Jésus a versé à notre place. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victimes propriciatoires afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant au temps de sa patience. Dans Romains 3, versets 23 à 25. Jamais Dieu n'a autorisé une créature à décider de pardonner ou de retenir le péché d'autrui. Lui seul connaît véritablement le cœur des êtres humains. À ce moment-là, j'ai trouvé la réponse à la question que je m'étais posée au couvent. Pourquoi donc avait-il fallu que Jésus meurt sur la croix? Il était mort sur cette croix afin de payer le prix de mon péché. Jésus a entièrement assumé la condamnation que nous méritions. Oui, nous méritions la mort et l'enfer. Le juste châtiment pour notre péché, c'est l'enfer. Ne l'oubliez pas, Dieu ne permettra jamais au péché ni à un pécheur d'entrer dans son ciel. Jésus a réglé notre dette pour que nous puissions passer de l'éternité au ciel avec Dieu. L'heure était venue pour moi de prendre une décision. Désormais, pour moi, la Bible était l'unique source d'autorité absolue et éternelle en matière de foi. Me fondant sur elle, j'ai reçu Christ comme mon sauveur personnel en mai 1973. J'aurais voulu le crier sur les toits pour que le monde entier entende ce que Jésus a accompli en se substituant aux hommes pour expier leurs péchés par son sang versé. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans Jean 8, verset 32. La foi chrétienne véritable face au système romain. En témoignant auprès de mes amis et de mes parents catholiques, j'ai bien vu que l'enjeu était la destinée éternelle d'un grand nombre d'âmes. Leur réaction face à l'annonce de l'Évangile m'ont affligée. Ces personnes continuaient à croire que l'Église catholique était la seule Église véritable. Elles se confiaient en elles pour le salut sans tenir aucun compte de la parole de Dieu. Autrement dit, leur éducation les avait amenés à permettre à d'autres créatures humaines de penser à leur place. Un système de règles humaines leur tenait lieu de conviction personnelle. En 1545, le Concile de Trente a déclaré que la tradition ecclésiale était sur un pied d'égalité avec la Bible. Mettre quoi que ce soit sur le même plan que la parole de Dieu ou au-dessus de cette parole c'est de l'idolâtrie. Le levain du système catholique discrédite la Bible et empêche de trouver en elle la source d'autorité unique, absolue, éternelle. Il nous faut entretenir sur Dieu des pensées justes conformément à ce que nous révèle sa parole. Dieu le Père et Dieu le Fils sont un. En Jean 10, verset 30, Jésus dit, Moi, le Père, nous sommes un. Parce que Jésus-Christ est Dieu, nos péchés ont été ôtés par le sang de Dieu. Seul le sang pur et parfait de Dieu pouvait les ôter complètement et satisfaire aux exigences d'un Dieu juste et saint. Je suis sauvée et justifiée uniquement à cause de la justice parfaite de Jésus-Christ. Quand je reçois et m'approprie par la foi l'expiation accomplie par Jésus-Christ, Dieu m'impute la justice de Jésus-Christ. Cela signifie qu'il me considère comme juste. En moi-même, je ne possède pas l'ombre d'une justice. Je suis totalement incapable de me sauver moi-même ou de conserver mon salut par moi-même. Tout vient de Jésus. C'est Jésus-Christ qui est ma justice. Je suis juste seulement en Christ. Par moi-même, je suis indigne de m'approcher de Dieu. Mais quand je m'approche de lui en Christ, en celui qui est mon substitut, Dieu me considère comme digne car il me regarde au travers de la dignité parfaite de son Fils. Cette justice est instantanément imputée à celui qui met sa foi en Christ. D'après le système catholique, il nous est impossible de se justifier par une foi qui reçoit Christ et se fonde sur lui seul, en vue d'un salut gratuitement accordé. Le catholicisme enseigne que nous ne sommes pas justifiés uniquement par la foi en Christ, mais par une foi que nous mettons en action et qui produit de bonnes œuvres. Il enseigne que la foi ainsi définie justifie le pécheur, non parce qu'elle est fondée sur la seule justice de Christ, mais parce qu'elle implique une justice inhérente à l'homme une justice résultant d'un baptême. Par ce dernier, l'individu deviendrait capable d'obéir à l'enseignement catholique selon lequel la grâce divine passe par les sacrements. Dans cette optique, la justification ne découle pas de la foi mais des sacrements. C'est pourquoi le catholicisme enseigne que la justification est progressive. L'individu serait régénéré par le baptême de temps à autre et serait purifié par la pratique de la confession et de la pénitence et il croit très dans la grâce et de la sanctification en recevant les autres sacrements. Si tout se passe bien, il serait un jour suffisamment sanctifié pour être admis au purgatoire. Le catholique croit être accepté par Dieu en raison de sa justice inhérente. Cette justice est communiquée par le sacrement du baptême et alimentée par une pratique adéquate des autres sacrements. On enseigne aux catholiques que puisque il reçoit la grâce sanctifiante qui s'attache à chaque sacrement, il acquiert ainsi une justice, une sainteté qui lui appartient en propre et repose sur sa dignité propre. Dans ce système, il n'est pas question de justice imputée. Mon champ de mission La différence entre la vraie foi chrétienne et le système catholique romain me sont apparues avec tant d'honnêteté que j'ai quitté l'Église catholique en 1976 pour rejoindre des chrétiens bibliques. Lorsque j'ai reçu le salut en 1973, j'ai dit au Seigneur que je voulais bien me rendre sur tout champ de mission qu'il m'indiquerait. Me prenant au mot, il m'a envoyé sur un champ de mission en 1994 dans un service de dialyse. Il a permis que je souffre d'insuffisance rénale grave. Pour survivre, je dois subir trois dialyses par semaine. Je remercie Dieu et je le loue de ce qu'il me donne l'occasion de partager son précieux évangile de la grâce avec des patients gravement malades qui ont besoin de se préparer à la rencontre du Seigneur. Le texte original de cet enregistrement peut être consulté en ligne sur notre site Web à l'adresse suivante www.berenbenacon.org barres obliques L-A-N-G-U-A-G-E-S barres obliques F-R-A-N-C-A-I-S point H-T-M Une religieuse se convertit à la vérité Lully Harding Alors que je m'investissais à fond dans ma vocation religieuse et dans mon travail d'infirmière au sein d'un ordre missionnaire catholique J'ai perdu J'ai perdu mes illusions en voyant le traitement inhumain infligé à une autre sœur une habile chirurgienne devenue dépendante des drogues A mon avis nous aurions tous une histoire extraordinaire à relater celle de notre propre vie Je vais donc parler de la mienne et des trois chemins si durs sur lesquels j'ai marché cherchant la paix et la réconciliation avec Dieu Ce fut d'abord le chemin religieux de la mission médicale où j'ai passé treize années Ensuite j'ai passé six ans et demi à rechercher en vain l'épanouissement personnel comme infirmière dans l'armée de l'art américaine C'est sur le troisième chemin qu'on m'épouse et femme au foyer dans un range de texans que j'ai trouvé la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence le jour où j'ai personnellement reçu Jésus-Christ comme sauveur À présent je peux faire mienne ces paroles de Jérémie De loin l'éternel se montre à moi je t'aime d'un amour éternel C'est pourquoi je te conserve encore ma bonté Jérémie 31 verset 3 La région mon premier chemin J'ai grandi dans une famille catholique trépieuse à Cascades dans l'état de l'Iowa Nous étions six enfants À 18 ans j'ai rejoint un ordre missionnaire médical Jeune et idéaliste je voulais aider ceux qui étaient plus démunis que moi Après deux ans et demi d'une formation religieuse particulièrement stricte j'ai prononcé mes voeux de pauvreté de chasteté et d'obéissance infirmière diplômée de la prestigieuse école d'infirmière de Georgetown à Washington D.C. J'ai été envoyée sur le champ de mission à Rawalpindi au Pakistan En tant que religieuse j'ai travaillé pendant un temps dans un hôpital pour musulmans J'ai aussi eu à m'occuper de jeunes femmes enceintes dans un centre pour mâles célibataires à Philadelphie Dans cet hôpital pakistanais j'ai vu comment on a littéralement tué au travers la soeur Barbara une excellente chirurgienne S'oubliant complètement elle-même elle avait assuré toutes les interventions chirurgicales pour les femmes musulmanes En effet au Pakistan un homme n'a jamais le droit d'opérer une musulmane Seule chirurgienne de l'établissement la soeur Barbara avait accumulé tant d'heures de travail qu'elle avait fini par être complètement épuisée Elle s'est mise à prendre du démerol pour essayer de tenir Mais ses collègues ont fait semblant de ne rien remarquer En peu de temps elle est devenue toxicomane Quand j'ai fait sa connaissance elle était complètement droguée On la laissait errer de ci de là dans l'enceinte de l'hôpital mais jamais on ne l'a soignée et personne n'a songé à l'éloigner de la source de sa drogue On l'a simplement laissée sombrer dans l'oubli Au bout de 13 ans j'étais psychologiquement incapable de m'adapter à la vie religieuse et conventuelle J'ai donc demandé à être relevé de mes voeux ce qui m'a été accordé À 32 ans j'ai quitté le couvent avec pour tout bagage mon diplôme d'infirmière la dispense de mes voeux un vêtement civil et un billet pour rentrer chez moi Mon motif principal était ma désillusion face à l'hypocrisie et au manque d'amour entre les religieuses Psychologiquement parlant je trouvais aussi que c'était une existence stérile et frustrante Les règles du couvent imposa des conditions de vie anormales une immense solitude sur le plan émotionnel Je n'en pouvais plus de me sentir si seule Je voulais enfin pouvoir communiquer avec quelqu'un sortir de cet enfermement Mon deuxième chemin infirmière dans l'aviation militaire Peu après j'ai rejoint les infirmières de l'armée de l'art des États-Unis avec le grade de capitaine Au début notre base était en Californie J'ai connu alors des moments d'enthousiasme comme au début de ma vie religieuse et je me suis adonné à toutes sortes de plaisirs mondains apprenant à boire à avoir des relations sexuelles à acheter des objets de luxe bref à goûter à tout ce qu'offre le monde On me confiait des missions apparemment intéressantes Pendant un temps j'ai servi sur la base aérienne de Travis en Californie puis j'ai passé deux ans comme infirmière à bord des avions militaires de la base de Yokota au Japon On était alors en pleine guerre du Vietnam Je soignais les blessés que nous allions chercher sur le champ de la bataille au Vietnam pour les transporter en Alaska ou en Californie Nous faisions escale dans les hôpitaux du Pacifique Pendant six ans et demi j'ai mené une vie dérédée et parcouru le monde J'arrivais à faire taire ma conscience catholique et à justifier mon mode de vie mais je n'avais pas l'âme en paix et le vide intérieur en moi ne faisait que croître La religion ne m'avait rien apporté mais la convoitise de la chair la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie dans 1 Jean 2 verset 16 n'ont fait qu'aggraver ma frustration Bien souvent je pourrais confesser à un prêtre mes innombrables transgressions mais sans repentance véritable Le mariage mon troisième chemin Au cours d'une dernière période militaire alors que je servais comme commandante sur la base aérienne près de Del Rio au Texas j'ai fait la connaissance d'un vétérinaire retraité qui avait un ranch nous nous sommes mariés j'ai renoncé à mon grève dans l'armée de l'air et j'ai entamé le troisième chapitre de ma vie comme femme au foyer dans ce ranch à 50 km de la ville la plus proche quoique vivant dans le péché je restais catholique de nom allant régulièrement à la messe invoquant Marie et accomplissant tous les rituels prescrits par l'Église mon mari étant protestant et divorcé j'aurais normalement dû m'abstenir des sacrements de toute façon à quoi me servait-il aux yeux de l'Église catholique cette transgression supposée était bien pire encore que toutes mes fautes commises antérieurement quand je menais une vie dérèglée et que je poussais des hommes mariés à se livrer à l'adultère après tout ces péchés-là avaient été absous par des prêtres non je n'avais pas l'âme en paix pourtant je menais une existence tranquille dans ce magnifique ranch texan mon âme était encore tourmentée et la vie conjugale n'avait pas suffi à combler les aspirations de mon esprit la rencontre avec la vérité quatre ans après mon mariage je suis allée à une rencontre de famille dans l'état de l'Iowa j'ignorais encore que mon frère aîné avait trouvé le signe ce frère a passé le restant de ses vies à rendre témoignage à notre famille et à des personnes aveuglées par leur forte conviction catholique avant mon arrivée mes soeurs m'avaient mis en garde contre ce frère qui était devenu un extrémiste de la Bible ayant été endocriné par les jésuites j'estimais que mon devoir était de le ramener au barcail mais mon frère a réuni toute la famille autour d'une grande table avec une Bible King James ouverte devant lui déroutée complètement stupéfaite j'ai posé mon verre de martini et j'ai écouté mon frère sans parvenir à articuler un seul mot il nous annonçait qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes Jésus-Christ homme 1 Timothée 2 verset 5 et que nous étions tous sur le chemin d'enfer il nous a ensuite dit que nous avions mis notre confiance dans l'église catholique romaine et que nous rendions un culte à Marie lui donnant bien à tard la place que revient à Jésus-Christ que nos messes étaient une forme de cannibalisme ridiculisant la mort de Jésus que notre pratique des sacrements catholiques relevait de mêmes doctrines anti-bubliques le purgatoire étant l'une de ces doctrines selon l'enseignement catholique le purgatoire est un lieu où est envoyé appel à mort pour y brûler jusqu'à ce que Dieu décide qu'on a suffisamment souffert pour pouvoir entrer au ciel quelle ennemi dans la Bible il n'en est pas question mon frère a insisté sur le fait que le salut est un don gratuit et que l'unique condition pour le recevoir est de mettre notre foi en Jésus-Christ le sauveur si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des membres tu seras sauvé Romains 10 verset 9 il est impensable disait-il de gagner le ciel par nos oeuvres ou par quelque propre justice contrairement à ce qu'enseigne la doctrine catholique ses propos me choquaient profondément et le moins que je puisse dire c'est que j'étais troublé le lendemain rouvrant sa Bible mon frère m'a démontré que presque tout ce que pendant 44 ans j'avais cru être un enseignement infaillible était faux sur le plan psychologique j'étais tellement attaché à notre sainte mère d'église que je résistais aux preuves qu'il me présentait en proie à une grande perplexité je suis rentrée chez moi au Texas comment cette église tant aimée dans laquelle j'avais placé ma foi pouvait-elle à ce point opposer à la Bible et pétrir de mensonges jamais je n'avais osé mettre en doute l'idée que cette église est l'unique moyen d'accéder au pardon et qu'elle détient les clés de l'enfer du ciel très sagement mon frère m'a conseillé de lire l'évangile de Jean et l'épître de Paul aux Romains cette lettre qui montre avec tant d'éclairté que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs Christ est mort pour nous dans Romains 5 verset 8 étant donc justifié par la foi nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ dans Romains 5 verset 1 il a également cité Éphésiens 2 verset 9 car c'est par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu ce n'est point par les oeuvres afin que personne ne se glorifie la liberté véritable du plus profond de mon âme j'ai crié au Seigneur le suppliant de me sauver de ma propre justice pour la première fois de ma vie la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence a envahi tout mon être peu à peu j'ai vu tomber toutes les chaînes forgées pendant ces longues années d'asservissement à l'Église catholique et j'ai commencé à goûter la vraie liberté d'une enfant de Dieu j'étais devenue une nouvelle création en Christ cette nouvelle naissance en Christ est le plus extraordinaire des miracles j'étudie la Bible depuis bon nombre d'années et à présent je comprends mieux ce qu'est ce miracle le don du salut c'est-à-dire la vie éternelle n'est pas un processus mais un événement unique une renaissance dans la famille de Dieu une instante supplication très chers amis catholiques je vous supplie de faire ce que j'ai fait venez à Jésus-Christ en reconnaissant que vous êtes perdus et mettez votre foi dans le sang qu'il a versé au calvaire afin d'expier lui-même vos péchés il s'est substitué à vous sur la croix afin de payer pour les péchés de tous les hommes recevez de lui ce don qu'est la vie éternelle en acceptant le fait qu'il a entièrement payé la dette de votre péché par sa mort son ensevelissement et sa résurrection l'église catholique occulte ce plan de salut si simple et présente à la place un plan tortueux celui des oeuvres la messe est un sacrifice païen qui n'est d'aucun secours et c'est un rituel futile que de confesser vos péchés à un prêtre Jésus-Christ vous attend comme il m'attendait alors que j'étais encore égaré dans le catholicisme il veut que nous mettions notre confiance en lui seul pour être sauvé une fois que nous sommes sauvés le Seigneur ne nous abandonne pas il nous donne le moyen d'étudier sa parole pour que nous grandissions par elle dispensez droitement la parole de la vérité dans 2 Timothée 2 verset 15 voilà notre seule protection devant les sectes qui pullulent de nos jours et qui ont parfois l'air si cohérentes et si attrayantes dans sa fidélité le Seigneur pourvoit à tous nos besoins réellement libre témoignage d'Alexander Sandy Carson depuis mon enfance jusqu'à ma 44e année et cette période comprend 17 ans de sacerdoce catholique romain j'avais vu dans l'église catholique la colonne de la vérité le guide infaillible pour me conduire à Dieu or cette colonne de la vérité catholique romaine n'a pas pour seul fondement l'écriture infaillible elle repose également sur des traditions humaines étrangères à l'écriture celle-ci passe pour être des révélations divines mais en réalité elles contredisent et contrecarrent les enseignements limpides de la Bible du vivant des apôtres au premier siècle on prêchait la vérité dans les rues de Jérusalem et dans le Temple par la suite cette prédication devait constituer le contenu du Nouveau Testament au chapitre 6 verset 7 le livre des actes témoigne de cette prédication la parole de Dieu se répandait plus en plus le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi pour ces prêtres juifs de l'ancienne alliance le prix à payer était considérable il leur fallait tout quitter pour suivre Jésus le coeur transpercé par la vérité cette épée à double tranchant qu'est la parole de Dieu dans Hébreu 4 12 il laissait tout et suivait le Seigneur tout ancien prêtre catholique qui est entré dans cette obéissance de la foi se reconnaît certainement dans ce verset depuis Wycliffe Jean Heuss et Luther jusqu'à ce jour à différentes époques et de différentes manières Dieu s'est servi de sa parole écrite pour libérer des hommes même des prêtres catholiques Jésus dit alors aux juifs qui avaient cru en lui si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira dans Jean chapitre 8 verset 31 et 32 c'est en 1972 pendant mon ministère dans la paroisse catholique du Sacré-Cœur à Rayville en Louisiane aux USA que pour moi la grâce et la vérité du Seigneur sont devenues aussi claires que de l'eau de roche voici comment cela s'est passé mon baptême ma première communion et ma confirmation en 1928 à ma naissance j'ai été introduit dans l'église catholique romaine par le baptême j'avais à peine plus d'un an lorsque ma famille a quitté l'état de New York pour s'installer dans le Connecticut où j'ai été élevé dans la foi catholique je croyais de tout mon cœur à toutes les pratiques et à tous les articles de foi de l'église catholique je prenais très au sérieux ma relation à l'église et à Dieu ma première communion et ma confirmation ont été pour moi des événements décisifs après mes études secondaires je suis entré à Tufts College à Boston pour me préparer à devenir médecin dans l'espoir d'obtenir un jour un doctorat en médecine comme l'un de mes oncles que je respectais beaucoup toutefois après deux années d'études j'avais un réel désir de devenir prêtre car je trouvais qu'il était encore plus urgent d'offrir à mon prochain un secours spirituel qu'un secours médical au séminaire en septembre 1948 j'ai commencé mes études en vue de la prêtrise à St. John's Seminary à Brighton dans le Massachusetts combien j'ai aimé ce séminaire là-bas tout était tellement imprégné de sainteté cependant je l'ai quitté au bout de ma première année j'avais l'impression que jamais je ne pourrais être à la hauteur de la prêtrise car il s'agissait j'en étais convaincu de la plus haute des vocations possibles pour un jeune homme j'ai donc poursuivi d'autres études à Boston College chez les jésuites presque chaque matin je servais la messe dans un monastère catholique à voisine c'est là au cours de l'automne 1949 que Dieu m'a sauvé par sa grâce et la grâce est le seul moyen de salut à une époque où je connaissais encore bien mal la Bible Jésus sauve celui qui se reprend et qui croit même s'il est encore dans une certaine mesure dans la confusion et dans la nuit en ce temps-là je n'étais pas sûr de ma relation à Dieu mais j'aspirais ardemment à le devenir une confession pas comme les autres un soir je suis allé m'agenouiller dans un confessionnal et j'ai confessé tous les péchés que je me souvenais d'avoir commis tout au long de ma vie quand je me confessais c'était toujours premièrement à Dieu que j'avouais mes péchés bien que ce fût en présence d'un prêtre qui m'accordait l'absolution « si nous confessons si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité » dans 1 Jean chapitre 1 verset 9 après avoir déclaré que je me repentais tout en écoutant le prêtre qui m'accordait l'absolution rituelle j'ai crié à Dieu dans mon cœur « Ô Dieu si tu me pardonnes tous mes péchés tu seras le souverain de mon cœur et je te servirai tant que je vivrai car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé » dans René chez